Merci Pierre-Yves et merci à vous tous d'être venus aussi nombreux un lundi soir en période de vacances scolaires, d'après ce que j'ai pu comprendre en plus, pour entendre parler de Christopher Lach. Alors, j'ai effectivement écrit ce petit livre qui est une petite anthologie de l'œuvre de Lach plutôt qu'une biographie. Il fait partie effectivement d'une collection où on a dépassé la centaine d'ouvrages. Le dernier d'ailleurs est assez intéressant puisque c'est une porte sur Friedrich von Hayek, qui est d'ailleurs une très très bonne introduction à l'œuvre d'Hayek, à lire absolument aussi. Alors, je vais peut-être commencer, c'est toujours de bonnes pratiques lorsqu'on parle d'un auteur, de dire qui il était. Et en fait, Lach était un petit peu le reflet des tensions au XXe siècle entre ce qu'on peut appeler l'Amérique du milieu. Il faut savoir qu'il était originaire, il a grandi dans le Midwest, dans l'état du Nebraska particulièrement, et une classe intellectuelle, une classe qu'on appelle aussi une classe professionnelle managériale. Il était le fils de militant pour un socialisme authentiquement démocratique, qui était très pro-Roosevelt, mais qui détestait Truman et la politique du monde livre, et détestait particulièrement Kennedy. Ses parents, donc Robert et Zora, son père était un journaliste. C'était le rédacteur en chef d'un certain nombre de journaux d'obédience libérale au sens américain du terme. Et sa mère, chose importante, avait été une étudiante de John Dewey, le grand philosophe pragmatiste américain, qui deviendra un des héros intellectuels de Christopher Lach. Il est passé par Harvard, où d'ailleurs il a été le voisin de chambré de John Updike, qui a écrit une nouvelle sur lui, et on voit Lach qui apparaît d'ailleurs dans un certain nombre d'autres œuvres d'Ubdike. Lorsqu'il est arrivé à Harvard, chose assez étonnante, il est arrivé en fait au cours d'une expérience de changement pédagogique à Harvard et de recentrement des curriculains autour de l'humanisme civique. Fils d'athée féroce, il a entrepris d'étudier la théologie. C'est comme ça qu'il s'est intéressé, notamment à l'œuvre du fameux théologien luthérien, Reynold Niebuhr, qui a été une très grande influence sur Martin Luther King, notamment avec sa discipline spirituelle contre le ressentiment. Son mentor, on voit toujours chez Lach multiples contradictions, son mentor était Richard Hofstadter, qui a été l'auteur du style paranoïaque, théorie du complot et droite radicale en Amérique, dont Lach n'a jamais d'ailleurs renié toute l'admiration et la gratitude qu'il portait à Hofstadter, mais qui deviendra quand même un objet de critique particulièrement virulente dans son grand ouvrage sur la tradition populiste, Le seul et vrai paradis. Il a été l'auteur de deux livres dans les années 60, de deux livres très remarqués, The New Radicalism in America, The Intellectuals as a Social Type, Les Intellectuels en tant que classe sociale en 1965, et The Agony of the American Left en 1969. Les influences de Lach, c'est très important, ces ouvrages sont en même temps des ouvrages déjà d'exploration d'une tradition populiste américaine sur laquelle je reviendrai pour bien expliquer de quoi il en ressort, parce qu'en fait il y a deux traditions populistes aux États-Unis, et tradition populiste et d'une tradition socialiste, parce qu'il existe une tradition socialiste aux États-Unis. J'ai d'ailleurs justement publié un petit article, commis un petit article dans la revue Limite, à la découverte du socialisme utopique américain, où on voit qu'il y a eu des expérimentations socialistes au XIXe siècle, notamment des phalanstères fourriéristes, des expérimentations menées par Owen, et même la fameuse Icaride-Cabé, qui avait été une communauté qui a duré à peu près 70 ans. Donc il s'intéressait beaucoup à cette tradition de socialisme libertaire aux États-Unis, socialisme de la petite échelle. Toujours, quand on pense à Lach et au populisme de Lach, il faut toujours penser à petite échelle. Mais c'est vraiment dans les années 70 que Lach, en fait, la confiance de Lach dans le schéma progressiste de ses parents commence à vaciller, et je vous recommande d'ailleurs, il y a un chapitre qui retrace tout l'itinéraire intellectuel et personnel de Lach dans Le Seul et Vrai Paradis. Le chapitre s'appelle La fabrication d'un mécontent, qui est suivi d'un autre pays où tout est possible, une opinion de parent. Et c'est effectivement d'être devenu un parent avec à la fois cette fascination pour les enfants et d'une certaine façon cette indifférence, en fait, à tout ce qui leur permet de grandir, qui fait que Lach s'est détourné de la gauche pour, non pas se diriger vers la droite, mais plutôt vers l'intérieur. Lach est très féru de la lecture de Marx, de Freud et de l'école de Francfort. C'est tout le contenu des œuvres de Lach, en tout cas toute la première partie de l'œuvre de Lach, est très psychanalytique. C'est avec la famille qu'il commence, en fait, son premier cycle d'ouvrage important, avec un ouvrage qui s'appelle « Un refuge dans un monde impitoyable, la famille assiégée », je vous donne le titre français, qui date de 1977, qui est véritablement une histoire, en fait, de l'emprise de ce qu'il appelle l'état thérapeutique, de l'emprise des experts et des thérapeutes sur la famille. On y voit, vous y trouvez d'ailleurs, si vous voulez lire, en fait, une histoire de la psychanalyse américaine, vous trouvez dans le livre sur la famille, vraiment une histoire absolument formidable. Ce livre inaugure donc un premier cycle d'ouvrage qui est suivi par son plus grand succès public, dont on fête cette année, les 40 ans, la culture du narcissisme. Culture du narcissisme, qui lui vaut d'ailleurs d'être reçu par Jimmy Carter à la Maison-Blanche, où il est reçu avec, notamment, avec Daniel Bell, l'auteur des contradictions culturelles du capitalisme. Daniel Bell étant un néo-conservateur. Et Lach est même crédité d'avoir été l'inspirateur du fameux discours de Carter sur le malaise, dont il reniera d'ailleurs la paternité, puisque Carter avait lu la culture du narcissisme en utilisant la méthode du speed read. Je pense, quant à moi, en lisant le discours et en connaissant bien la culture du narcissisme, qu'il n'a probablement pas dépassé la page 5. Cet ouvrage, ce cycle, en fait, sur le narcissisme, se termine avec un ouvrage qui est assez méconnu, mais qui est très important, qui s'appelle « Le moi assiégé ». Et c'est sur l'érosion de la personnalité. C'est suivi ensuite par une série de deux ouvrages importants, dans lesquels Lach réinvestit, en fait, l'étude de la tradition populiste. Son grand, grand ouvrage, « Le seul et vrai paradis » dont j'ai déjà parlé, qui est sorti en 1991. Puis, « La révolte des élites », qui est un recueil d'articles, en fait. Recueil d'articles qui est sorti quelques mois seulement avant la mort de Lach. La même année, d'ailleurs, sort un autre recueil d'articles, traduit aussi en français, « Les femmes et la vie ordinaire ». Il faut savoir que Lach a consacré toute sa vie à l'étude, non pas du féminisme, mais de l'histoire des femmes. Et en fait, il voulait réaliser, ça aurait probablement été sa grande œuvre, une histoire des femmes. Il travaillait depuis des années à ça. Malheureusement, emporté par une leucémie, on doit se contenter de ce recueil d'articles, « Les femmes et la vie ordinaire », qui est absolument fantastique. C'est un auteur d'une puissance critique inégalée, qu'il place aux côtés de radicaux comme Orwell, dont il était très férus, de Gunther Anders, de Lewis Mumford, qui était une grande inspiration pour Lach, de Simone Weil, de Cornelius Castoriadis, ou de son formidable passeur en France, Jean-Claude Michéa. Pour terminer sur cette introduction, je dirais que Lach est anti-moderne dans sa critique de la dimension consommatrice de la société contemporaine, mais sa critique est toujours articulée d'une défense intransigeante des aspects effectivement émancipateurs de la modernité, y compris d'ailleurs de la modernité libérale. C'est ce qui en fait un auteur particulièrement inclassable. Alors, je commencerai par le début, je commencerai par la culture du narcissisme, par les ouvrages, par le thème du narcissisme. Dans le narcissisme, il ne faut surtout pas voir ni l'égoïsme, ni l'égocentrisme. Le narcissisme, comme l'indique d'ailleurs le titre, le mois assiégé, le narcissisme est en fait non pas une affirmation de la personnalité, mais au contraire le signe de son effondrement. Et qu'est-ce que le narcissisme ? En fait, c'est une métaphore du monde contemporain pour montrer comment la rationalité abstraite du capitalisme de consommation, du capitalisme mature, a en fait envahi la rationalité, a envahi la psyché de l'individu pour en faire un être faible et dépendant. C'est très paradoxal, puisque la promesse de la modernité est la promesse d'un être suprêmement autonome, et on aboutit en fait à un être dépendant et à une sorte de forme d'hétéronomie. C'est le grand paradoxe. Alors, qu'est-ce que le narcissisme ? Pourquoi cette métaphore du narcissisme ? Eh bien, l'âge compare en fait, c'est parce que le narcissisme, c'est une stratégie de défense d'abord. Et l'âge s'inspire du narcissisme primaire de chez Freud, qui est une stratégie de défense que l'enfant en bas âge développe contre les sentiments de dépendance impuissante de la petite enfance au moment où il réalise que les êtres qui l'entourent mènent une existence séparée de la sienne et frustrent ses désirs autant qu'il les satisfont. Il y a deux sortes de narcissisme, deux sortes de symbiose en fait dans le narcissisme. Une symbiose régressive, qui est en fait la tentation de retourner dans le pays de cocagne intra-utérin, mais aussi une espèce d'illusion solipsiste d'omnipotence. L'enfant prête à ses parents des pouvoirs surnaturels qui seraient utilisés à la seule fin de satisfaire tous ses désirs. Et l'individu contemporain, qui est aux prises avec un monde complètement inintelligible, fait d'organisation à des échelles inhumaines et à des rythmes désynchronisés et des rythmes naturels, se retrouvent dans une situation comparable à l'enfant en bas âge au moment où celui-ci est tenté par les stratégies de défense du narcissisme primaire. Très intéressant d'ailleurs, il y a un ouvrage, quand je dis que c'est une stratégie de défense, il y a eu une série d'émissions sur France Culture l'été 2018, qui est suivie de la parution d'un livre par un philosophe qui s'appelle Fabrice Milal, nous dit, et d'ailleurs l'ouvrage est remarquable, c'est une très bonne analyse du narcissisme, sauf qu'il nous dit, à l'inverse de Lache, que nous devons accepter de nous narcissiser d'urgence pour pouvoir survivre dans le monde contemporain. Conclusion tout à fait aux antipodes de celles de Christophe Lache. Et qu'est-ce que le narcissisme, en fait, si on y réfléchit bien, c'est effectivement l'envahissement de la rationalité abstraite du capitalisme. Le capitalisme, c'est une rationalité abstraite. C'est le fait de transformer, il faut le dire, les œuvres de l'école de la valeur, c'est le fait de transformer 100 dollars en 110 dollars. Les biens produits dans le capitalisme n'ont aucune utilité sociale. C'est un système économique qui repose sur une complète déconnexion vis-à-vis de l'utilité sociale des biens qui sont produits. Donc, le capitalisme s'introduit, la rationalité abstraite du capitalisme s'introduit à l'intérieur de la psyché humaine et en fait un être veule et dépendant, dépendant d'organisations à grande échelle, de forces impersonnelles comme le marché de masse à la consommation, les réseaux de communication, voire les arsenaux d'armes de destruction massive. Et alors, la thèse de l'âge commence avec une étude du narcissisme, vient le prisme de la famille, dans lequel sa thèse est de dire que lorsque l'autorité familiale se trouve sapée par un discours anti-autoritaire qui est porté par les thérapeutes et qui voit dans l'absence de conflit la promesse de la plus grande autonomie, ce qui advient est un rabougrissement de la personnalité, donc le narcissisme. Chose très importante dans l'ouvrage sur la famille, il explique que ce qu'ont voulu faire en fait les thérapeutes et les experts ou les réformateurs sociaux dès le XIXe siècle, c'était en fait de couper, de faire de la famille une espèce de havre préservant l'individu de la sauvagerie du monde capitaliste. Ce faisant, en fait, on sépare la famille de sa fonction de socialisation de l'enfant. On retrouve dans la famille, on essaie de cantonner la famille à sa fonction affective. Fonction affective qui est dopée en fait par un grand renfort d'experts, de thérapeutes. Et ce faisant, on introduit dans la famille la même logique de recherche d'absence de conflits de la société de marché. Donc il a appelé ça d'ailleurs la socialisation de la reproduction. Il explique d'ailleurs dans le livre sur la famille qu'on a d'abord essayé, on a d'abord en fait socialisé la production de marchandises. Puis ensuite, on a en fait en quelque sorte prolétarisé les parents en les expropriant de cette fonction de socialisation. Je vois ça très très bien puisque on voit, prenez un exemple très récent, Macron a nommé une commission des mille premiers jours qui est un collège d'experts qui va se pencher sur les mille premiers jours de l'enfant, ce qui conduit en fait à faire de la fonction de parent une sorte de profession réglementée qui est de plus en plus encadrée par des experts, par des thérapeutes. Qu'est-ce qui survient lorsqu'on introduit dans la famille cette espèce de rationalité abstraite ? Eh bien, c'est un froid glacial qui s'abat sur la famille et on introduit dans la famille en fait la rationalité scientifique des sciences sociales et la logique abstraite du capitalisme. C'est l'invasion de la vie ordinaire, de l'intériorité par cette rationalité instrumentale produite par le capitalisme. Chose essentielle et justement c'est pour ça qu'il faut lire l'ouvrage sur la famille qui en dit énormément sur l'histoire de la psychanalyse américaine. Il faut se rappeler que chez Freud le conflit est un élément essentiel de l'acheminement vers la maturité physique. C'est en effet le conflit inconscient au travers du conflit inconscient avec les images parentales que l'enfant parvient à maturité. Mais les Américains, la tradition américaine de psychanalyse tente à en faire une technique d'ingénierie sociale et même une espèce de substitut de la religion en fait on substitue au salut de la religion le culte de la santé mentale. Et c'est ensuite ce qu'il étudie dans la culture du narcissisme beaucoup plus en détail et à l'échelle de la société toute entière. Et la conclusion en fait de la culture du narcissisme c'est que encore une fois russe de la raison ce n'est pas la magnifique liberté qui y advient mais au contraire une espèce de renforcement d'un surmoi archaïque. C'est-à-dire que plus on supprime l'autorité sous la forme de la loi plus elle revient sous des formes sauvages. Le narciss est quelqu'un qui n'arrive plus à s'identifier en fait avec des structures d'autorité qui peuvent constituer des formes d'autorité concrètes avec lesquelles l'enfant peut s'identifier il intègre directement la surpuissance de l'État cette espèce de surmoi archaïque qui ne sait qu'interdire. Et donc l'enfant intègre dès l'adolescence en fait il intègre à la fois comme vision de l'autorité le monstre froid étatique et comme vision de l'amour le marché nourricier à la consommation. Donc on retrouve exactement les mêmes formes que ce que l'enfant en bas âge rencontre au moment de la phase du narcissisme primaire. Et lorsque le surmoi disparaît eh bien ça convoque une forme une violence qui était autrefois en fait enfermée dans des rituels d'où une fascination malsaine de notre époque pour l'ultra-violence. On le voit très très bien il y a chez Lache une explication par le narcissisme du crime de masse de ces tueries aveugles dans les écoles dans des lieux publics explication d'ailleurs qui est reprise dans un excellent ouvrage d'un philosophe allemand qui fait partie de l'école de la valeur Anselmiap. Je vous donne juste une illustration à partir d'une citation en fait de ce que ça produit cette culture du narcissisme dans les rapports parce que ça modifie effectivement tous les rapports ça modifie les rapports de travail mais ça modifie particulièrement les rapports entre les sexes et voilà ce que là je dis à propos des rapports entre les sexes qui préfigure de manière assez admirable l'affaire MeToo dit démocratie et féminisme ont arraché le masque et mis à nu les antagonismes sexuels jadis cachés par la mystique féminine Privé des illusions conférées la courtoisie hommes et femmes éprouvent plus de difficultés qu'auparavant à établir des rapports amicaux ou amoureux sans même parler des relations entre époux Comme la suprématie masculine n'est plus idéologiquement défendable puisque la protection dont elle se couvrait ne se justifie plus les hommes imposent leur domination de façon plus directe dans les fantasmes et de temps en temps par des actes d'une extrême violence et il citait une étude récente il écrit je rappelle que récente en 1979 il écrit la culture du narcissisme en 1979 disant que le comportement à l'égard des femmes tel qu'il est représenté dans les films est passé du respect au viol plus généralement dans la société donc la culture du narcissisme opère un renforcement de l'aliénation d'une manière sourde et si on doit retenir quelque chose à la culture du narcissisme on le voit très très bien d'ailleurs avec ce qui se passe sur les campus avec cette obsession en fait du confort psychique de la survie psychique narcissisme est un être qui se protège psychiquement contre tout ce qui pourrait déranger son équilibre psychique vous voyez ça très très bien j'enseigne à l'université vous avez un très bon ouvrage qui s'appelle qui s'appelle The Cuddling of the American Mind le cajolement de l'esprit américain qui est une référence en fait au titre de l'ouvrage d'Alan Bloom The Closing of the American Mind où on voit que les étudiants par exemple un professeur racontait qu'elle ne peut pas enseigner le viol en droit pénal parce que ça choque les étudiants ça dérange ça perturbe l'équilibre psychique des étudiants vous avez une constante demande je le vois fréquemment je reçois en fait une quinzaine d'emails par un jour de l'administration de l'université quinzaine d'emails qui ne concernent que les fameux safe space les trigger warning c'est à dire que je suis obligé d'annoncer que quelque chose peut perturber l'équilibre psychique des étudiants avant de leur faire étudier un texte l'exemple du viol étant tout à fait frappant au moment de l'élection de Trump il s'est passé une chose qui était assez amusante les administrations des universités ont mis à la disposition des étudiants des chiots des chatons de la pâte à modeler pour pour calmer ces pauvres ces pauvres étudiants qui étaient perturbés psychiquement donc le moi encore une fois le moi narcissique n'est pas une affirmation de la personnalité mais au contraire le signe de son effondrement c'est une alors ce qui est très intéressant c'est que Lach distingue en fait cette évolution vers la culture du narcissisme dès en fait le passage d'une forme patriarcale et verticale à petite échelle du capitalisme capitalisme tourné vers la production vers un capitalisme qui est de plus en plus orienté vers la consommation en fait si on regarde d'ailleurs une théorie économique qui s'appelle le slonisme qui avait déjà théorisé l'obsolescence programmée dès les années 20 et c'est très intéressant de voir que déjà les prémices de la culture du narcissisme du narcisse étaient posées par l'organisation l'organisation fordiste de l'économie slonisme et fordisme vont ensemble c'est à peu près la même époque et encore une fois c'est vrai que Sloan est l'inventeur dès les années 20 il a été le PDG de General Motors pendant à peu près 30 ans et ce qui est d'ailleurs ce qui m'a tout à fait surpris c'est que quand Hollande a passé une loi en fait sanctionnant l'obsolescence programmée il imposait en fait de démontrer un élément un élément moral un élément intentionnel dans le délit d'obsolescence programmée alors que c'est le système sur lequel repose le marché à la consommation depuis les années 20 c'est codifié depuis les années 20 donc aller prouver que chaque chaque entreprise qui produit des biens en fait a une intention délictueuse en produisant des biens qui sont qui sont voués à une obsolescence programmée c'est véritablement se moquer du monde donc obsolescence programmée qui en même temps induit une obsolescence de l'homme les d'ailleurs les thèses de l'âge sont très très proches sur beaucoup de points de celle de Gunther Anders dont l'ouvrage l'ouvrage principal s'appelait L'obsolescence de l'homme narcissisme consommateur suprême quelqu'un qui est incapable d'accepter un état de dépendance et qui est incapable d'accepter le moindre inconfort psychique j'ai parlé des rapports entre les sexes mais ça couvre tous les rapports encore une fois rapport de travail on cultive l'image d'un gagneur au lieu de cultiver un savoir-faire le sport exaltation de la concurrence d'emblée comprise comme une incitation à écraser l'adversaire au lieu de le respecter comme une source de motivation et de dépassement de soi toutes ces manifestations font l'objet d'un chapitre dans la culture du narcissisme et un rapport à la nature Narcisse est un homme qui privilégie l'exploitation technique prométhéenne et ce qu'il a appelé le gnosticisme New Age la fusion spirituelle New Age avec la nature encore une fois l'illusion d'omnipotence et la symbiose régressive on retrouve ces deux-là conclusion du narcissisme le capitalisme est devenu un fait social total un fait social total qui traverse l'intériorité de chaque individu c'est-à-dire encore une fois que l'abstraction congénitale du capitalisme est venue coloniser tous les aspects de l'existence tous les savoirs de la vie habiter manger se soigner prenez l'exemple lâche le cite du bilan global de santé parce que je vais chez mon médecin mon médecin ne m'ausculte pas mon médecin se tourne immédiatement vers un écran d'ordinateur pour lire des instruments de mesure de la bureaucratie de la santé publique et me traite je ne peux me sentir en bonne santé que si les instruments de mesure de la bureaucratie de la santé de la santé publique me confirment que je suis en bonne santé il avait dit d'ailleurs dans la culture du narcissisme c'est une formidable formule que le narcissisme est en fait et personnalité parfaitement adaptée au capitalisme de consommation le narcissisme est une interdiction de la connaissance empirique voilà pour le narcissisme alors ça a des effets sur la démocratie et d'ailleurs en conclusion en fait de la culture du narcissisme on retrouve des développements qui portent sur les effets de la culture du narcissisme sur la démocratie mais c'est quelque chose qu'il envisage de façon plus poussée encore dans la seconde partie de son oeuvre celle qui est consacrée à la tradition populiste américaine dans le seul et vrai paradis ce gros livre qui date de 1991 c'est à mon avis l'ouvrage le plus important de Christopher Lache et en même temps l'ouvrage le plus construit il commence en même temps par montrer que l'aboutissement de la culture du narcissisme est le produit du progrès progrès Michel explique très très bien le progrès ça n'est pas ce qu'on entend habituellement avec des gens comme Godwin ou Condorcet ça n'est pas en fait le progrès des arts et des sciences c'est quelque chose de bien différent le progrès c'est une équation à double entrée il y a d'une part l'émancipation des particularismes culturels et de l'autorité patriarcale qui encourageait au moins tout au moins au début la confiance en soi et la pensée critique mais ce progrès et pour bien comprendre la matrice du progrès il faut aller lire Adam Smith ce progrès s'est trouvé accompagné de la création d'un marché universel de marchandises dont les effets furent exactement inverses donc ce marché qui était l'outil en fait de cette émancipation ça c'est on voit très très bien chez Smith ce marché en fait aboutit à la création du narciss à la création de cet être fondamentalement hétéronome c'est vraiment la ruse de la raison de la modernité on a en fait qu'est-ce que le progrès si on lâche le défini chez Adam Smith Adam Smith la philosophie d'Adam Smith est une charge contre la tradition civique la tradition de républicanisme civique et notamment contre Machiavel Machiavel faisait du luxe en fait une sorte de tabou tabou qui aboutissait en fait à la corruption et à l'anéantissement de la vertu nécessaire à la sécurité de la cité au contraire chez Smith le luxe le goût du luxe c'est ce qui permet un progrès infini des arts et des sciences et c'est un marché sans cesse à plus grande échelle et c'est ce qui permet en fait à chacun de pouvoir accéder à des biens et des goûts parce qu'il y a un constant renouvellement des goûts un raffinement suprême qui induit à son tour cette espèce de progrès infini des sciences et des arts et là on arrive à cette conclusion que le progrès non ça aboutit effectivement à ce marché uniforme à cet être qui se retrouve dans un supermarché comme un pays de cocagne qui ne sait pas d'où viennent les produits comment ils sont fabriqués qui est complètement déconnecté des rythmes de la nature encore une fois ça aboutit à Narcisse donc cet être fondamentalement dépendant et chose très importante l'âge est américain il est d'une tradition jeffersonienne un être incapable de former une communauté auto-gouvernée l'auto-gouvernement c'est le principe c'est l'idée américaine par excellence et c'est ce qui induit en fait l'âge à se passionner pour une tradition populiste tradition populiste qui est une tradition de petits propriétaires tradition en fait l'idée populisme agrarien à l'origine du populisme jeffersonien c'est que chacun puisse être le petit propriétaire des moyens de production mais aussi propriétaire de savoir-faire propriétaire d'une compétence or on voit très très bien qu'avec l'évolution du capitalisme vers le taylorisme on a une expropriation des savoir-faire des travailleurs expropriation des savoir-faire des travailleurs qui se trouve poursuivie par une expropriation des savoir-faire de tout un chacun y compris dans les fonctions les plus intimes j'ai parlé tout à l'heure de la prolétarisation du métier de parent de la fonction de parent c'est la continuation de cette expropriation des savoir-faire alors là je crois justement revisite cette tradition populiste tradition populiste qui comporte un moment essentiel si on regarde bien les mouvements populistes et la pensée populiste américaine il faut se situer à peu près dans la seconde moitié du 19ème siècle encore une fois 19ème siècle aux Etats-Unis nous avons l'expérience de démocratie directe à la plus grande échelle depuis Athènes et cette expérience de démocratie directe est fondée sur la propriété comme fondement matériel de la vertu civique américaine elle est fondée sur l'idée d'un citoyen omnicompétent un citoyen qui serait capable de fonder une société autogouvernée j'ai un petit peu dépassé je termine donc c'est là qu'on arrive au coeur de l'étude de Lache sur le populisme et il y a une grande opposition dans l'oeuvre de Lache ce qui d'ailleurs explique pourquoi il faisait du oui de ses héros Lache s'en est pris beaucoup à ce que j'appellerais même on peut presque dire que c'est c'est un nouveau père fondateur des Etats-Unis Walter Lippmann il y a un très bon ouvrage qui vient d'être écrit qui est sorti il y a un an de Barbara Stiegler qui s'appelle Il faut s'adapter qui porte en fait sur la controverse entre Walter Lippmann et John Dewey Lippmann c'est le fondateur du néolibéralisme d'ailleurs le colloque Lippmann qui s'est tenu en 1938 est l'élément fondateur du néolibéralisme et de la société du Montpèlerin Walter Lippmann c'est quelqu'un qui a redéfini la totalité de la définition même de la démocratie avec Lippmann on cesse d'avoir une définition d'une démocratie qui est fondée sur la participation de tous à la vie publique sur la petite propriété pour avoir une définition de la démocratie qui s'assimile de plus en plus en fait à une démocratie fondée sur la distribution et la consommation on voit très très bien que ce qui est important c'est là que commence en fait l'identification entre le marché de masse à la consommation et la démocratie qui ne nous a plus quittés depuis nous ne sommes pas sortis du paradigme de Lippmann alors chose intéressante en même temps comment est-ce que Lach redécouvre cette tradition populiste cette tradition de petits propriétaires cette volonté de fonder une société qui soit auto-gouvernée et bien il l'a fait c'est là c'est là l'originalité de Lach il l'a fait en allant chercher la nouvelle gauche quand je parle de la nouvelle gauche attention il ne faut pas parler des sociaux libéraux pas du tout la nouvelle gauche c'est plutôt des gens comme Herbert Marcus comme Norman Brown ce sont des gens qui ont dit que la vie intime est politique et ça c'est vraiment alors cette nouvelle gauche a dégénéré on le voit très bien avec Herbert Marcus d'ailleurs qui en est venu Herbert Marcus qui appelait érotiser le travail et qui en est venu en fait pour nous libérer du travail a en appelé à la technologie promethéenne mais Lach n'a jamais a toujours dit que la nouvelle gauche posait les bonnes questions ces questions sont les limites de la raison les origines inconscientes du désir de domination l'incarnation de ce désir dans la technologie industrielle présentée comme le produit le plus noble de l'intelligence rationnelle mais à l'inverse de la nouvelle gauche qui finit par dégénérer en parade révolutionnaire comme on le voit sur les campus américains comme on le voit en fait avec cette fascination pour le transgenre par exemple comme une question politique comme on le voit avec ce que l'humoriste Dave Chappelle appelle les alphabet people ceux qui ont accaparé pour 20% de l'alphabet cette nouvelle gauche qui dégénère en parade révolutionnaire et bien Lach lui convoque encore une fois cette mémoire de l'humanisme civique pour refonder la modernité sur la base d'une praxis instituante d'une raison pratique par raison pratique il faut voir ce qui tend vers l'amélioration morale de l'individu grande leçon de Lach et de la tradition populiste c'est que on ne fait pas de démocratie sans démocrate on ne fait pas de république sans citoyen mais surtout on ne fait la démocratie c'est le régime qui par définition doit être le plus exigeant sur l'individu nous n'avons pas de démocratie si nous n'avons aucune exigence si nous ne demandons rien aux individus la démocratie ça n'est pas passage très important la démocratie c'est un mode de vie ce sont des bonnes mœurs plus que des bonnes institutions la démocratie c'est encore une fois et là dessus toute l'oeuvre de Dewey est consacrée en fait à cette définition pragmatique de la démocratie et donc il en appelle à cette redécouverte de la raison pratique et je terminerai redécouverte de la raison pratique c'est ce qu'on pourrait appeler son éthique de l'espérance il faut savoir que dans l'oeuvre de l'âge il rejette à la fois la nostalgie qui est une forme de façon de regarder le passé comme une espèce de pays lointain et au contraire le progrès le progressisme qui est une sorte de constant présentisme encore une fois le progrès ça n'est pas une sorte d'eschatologie qui pointe vers un point particulier le progrès c'est un constant c'est un constant renouvellement c'est une constante extension en fait de l'échelle de la production et de l'invasion de la rationalité abstraite du capitalisme par les individus et cette éthique de l'espérance elle s'exprime notamment au travers d'une éthique écologique voilà ce qu'il disait en fait je conclurai là dessus parce que c'est vraiment la question importante on va dire que là il y aura un livre à faire d'ailleurs sur l'âge comme penseur de l'écologie l'âge en appelle à une éthique écologique qui devait affirmer la possibilité d'une vie en paix avec la nature tout en reconnaissant la séparation avec la nature et il ajoutait si elle fixe des limites à la liberté humaine la nature ne définit pas la liberté pas plus qu'elle ne nous offre d'elle-même un foyer notre foyer c'est la terre composée d'un environnement merveilleusement salubre mais aussi du monde durable des objets humains et des associations humaines l'accusation suprême portée contre la civilisation industrielle n'est pas simplement d'avoir ravagé la nature mais surtout d'avoir sapé la confiance et la continuité la permanence du monde artificiel en nous entourant de biens jetables et d'images fantastiques de marchandises je conclurai là-dessus merci merci Merci.